Bonjour à tous et bienvenue au château de la Malharthrie. Je vous présente le Périgord noir dans toute sa splendeur. Une fois de plus, nous revoilà en Dordogne. Et aujourd'hui, pas dans n'importe quel endroit. Nous sommes en pays sarladais, c'est-à-dire le sud-est de la Dordogne, qui est réputé pour sa gastronomie, son architecture et son environnement si naturel et si délicat. D'autre part, et là je suis très content de vous le dire, nous sommes juste au bord du très beau village de la Roque-Gajac, un des plus beaux villages de France, au bord duquel se dressent majestueuses les falaises que vous voyez, qui abritent un fort troglodyte, et où coule une rivière, la Dordogne, qui est si douce et si romantique. Par moments, c'est un véritable miroir. Vous voyez l'architecture ? C'est beau ! C'est style renaissance. Mais ça date pas du tout du 16e siècle ! Ça date de la fin du 19e ! On peut dire que c'est une très belle imitation, il faut le reconnaître. En fait, c'était la maison de Charles de Beaupoil, comte de Saint-Olaire. Il était ambassadeur de France à Londres, ce qui était l'un des postes les plus prestigieux, voire le plus prestigieux pour un diplomate à l'époque, puisque l'ambassade de Londres était quelque chose d'énorme. Et il a fait construire sa maison ici. Et il avait du goût. Je suis venu ici, j'ai été accueilli, et là, j'ai découvert un fonctionnement que je n'avais encore jamais vu. Vous pouvez tout simplement louer la maison pour vos vacances ? Bienvenue, clé en main, d'avril à octobre. On vous laisse la maison. Si vous rêvez d'une vie de château, pour une occasion qui se mérite, alors venez ici. On vous laisse la malharterie, vous en êtes les gardiens. Et là, vous allez vous marrer. La maison a une forme singulière. D'abord, elle est bâtie de manière verticale, avec des terrasses suspendues. Et surtout, elle est sur le rocher. Elle épouse la forme du rocher. C'est-à-dire que, regardez, là, ça, vous voyez ce qu'on voit, là ? Ça, c'est le rocher. Et la maison est posée dessus, et elle descend petit à petit, quelques mètres plus bas. Enfin, et ça, je crois que c'est ce que je préfère ici, c'est qu'ici, à la malharterie, on a la chance d'avoir un spectacle qui se donne tous les jours, deux fois par jour, pendant tout l'été. Comment ? Ah non, non, c'est pas payant. Non, non, il n'y a pas de scène non plus. Il n'y a pas de comédien. C'est autre chose. C'est extraordinaire. C'est exceptionnel. Là, je suis face à la vallée, et regardez ce que je vois, à l'instant, passer devant moi. quand je vous dis qu'on a une place favorite, je ne dis pas ça à la légère. En fait, regardez, ici, on est dans la descente de la vallée, et les montgolfiers repassent au-dessus, au-dessus de la maison. Elles descendent vers la rivière, elles vont toucher l'eau, et elles remontent ensuite. Parfois, elles passent très près, on pourrait presque leur tendre la main. Regardez ces images. Là, je me suis levé très tôt le matin, parce que je savais qu'elles attendaient le lever du soleil pour décoller. Et voici ce que j'ai vu avec mon drone. Dites-moi sincèrement si vous ne trouvez pas ça stupéfiant. Il y en a de toutes les couleurs. Elles sont magnifiques. Il y en a beaucoup. Parfois, il y en a des dizaines à la fois. Ça dépend des événements, mais on peut en voir beaucoup. Et c'est tous les jours. Je crois que c'est ce que j'ai préféré en venant ici à la Malarté. Il faudra regarder en bas sur la rivière, il y a des petits bateaux qui passent, il y a des canoës. Et ça, c'est les gens qui font du paddle, je crois. J'admire beaucoup la décision qui a été prise par la famille et qui n'a pas été facile. Imaginez-vous, vous laissez votre maison d'enfance ouverte, allouée. Ça demande beaucoup de courage et du renoncement. Bravo à vous. Voilà, il me reste à vous inviter à venir visiter le coin si ça vous plaît, à venir passer vos vacances à la Malarté. Il me reste aussi à remercier beaucoup les propriétaires pour leur accueil. Et enfin, je vous remercie, vous, d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada